Le Réseau des sports est fier de vous présenter la deuxième épreuve de la saison 2023 de la Coupe Lissan-Centra. Encore une fois, bienvenue au circuit Mont-Tremblant pour cette deuxième épreuve de la saison 2023. Plein soleil encore une fois, mon cher Philippe, mais c'est un week-end idéal. Oui, qu'un idéal avec des températures au-delà des 30 degrés Celsius, Jacques. Donc, effectivement, une saison qui commence, tu l'as dit, sous le soleil, sous le ciel bleu, et puis avec beaucoup d'action. On l'a vu lors du premier événement, et je pense qu'il faut s'attendre à autant d'action, d'autant plus que c'est une course de 40 minutes aujourd'hui. Oui, c'est une course, on reprend la durée normale de l'épreuve. Il y a des pilotes qu'il faudra surveiller, bien sûr, encore une fois, au départ de cette deuxième course. Bien sûr, avec Alexandre Fortin à nouveau en pôle position. On se souvient donc qu'il avait réalisé pôle position, mais aussi la victoire lors du premier événement. Donc, Alexandre Fortin clairement le favori encore aujourd'hui, mais il l'aura à ses côtés sur la première ligne de départ, Simon Charbonneau. Et ces deux pilotes-là, souvenons-nous que l'année dernière, Jacques, c'était les candidats au titre à Valérie Limoges. Ils contestaient le titre de champion à Valérie Limoges. Donc, deux pilotes qui ont soif et qui ont faim de victoire, on peut dire comme ça. Troisième place pour Nicolas Barrette, quatrième place pour Daniel Fortin. Et puis, complétant le top 5 de cette qualification, Samuel Rowe, dont on se souvient qu'il a terminé deuxième lors de la première course. C'était seulement son premier départ avec une Sentra, un pilote à surveiller. Et on se souvient l'an dernier, Nicolas Miron et Matt Miron qui se partageaient la voiture. Pas de chicane cette année, ils en ont chacune. Oui, tout à fait. C'est certain que ça, c'est des pilotes qu'on va retrouver dans le peloton et qui peuvent justement briguer un top 5 à nouveau. Tandis que du côté de la classe Micra, il y a clairement le favori. À nouveau, Simon Vincent, vainqueur des dernières courses de la saison 2022, vainqueur de la première épreuve dans cette catégorie en 2023. Et qui jette un coup d'œil du côté de la Sentra. Il pourrait peut-être faire le saut d'ici la fin de la saison. Eh bien, place au spectacle, la deuxième épreuve de cette saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra du circuit Mont-Tremblant. Alors, on se prépare pour lancer cette deuxième épreuve de la saison au circuit Mont-Tremblant. Un circuit absolument magnifique, bien sûr, et qui conserve toujours son cachet. Et c'est parti, mon cher Philippe. Oui, c'est parti. Effectivement, on est à bord avec Alexandre Fortin qui est parti en pôle position immédiatement attaqué par l'extérieur par Simon Charbonneau. Les deux pilotes sont côte à côte. Souvenons-nous qu'à la première course, on ne s'était fait aucun cadeau. C'est encore le cas ici. Simon Charbonneau qui reste à l'extérieur. Ça va lui donner, par exemple, l'avantage pour la courbe suivante. Voilà, c'est lui qui est à la corde et il s'empare de la première place. Et Nicolas Barrette qui est bon troisième pour l'instant. Sylvain Ouellet, on est à bord de sa voiture pendant qu'on aperçoit en mortaise Simon Vincent. Encore une fois, notre meneur en coupe dans la classe Micra. Sylvain Ouellet, tout à l'heure, qui partait neuvième, qui a rétrogradé un petit peu. Alexandre Fortin, lui, deuxième position. On est à bord avec lui pendant qu'on voit aussi Nicolas Barrette. Nicolas Barrette, cette fois, il partait en troisième position. Donc lui, c'est l'espoir d'un nouveau podium et pourquoi pas d'une première victoire. Tout à fait. Pendant qu'en mortaise, on est à bord de la voiture de Nicolas Lévesque. Nicolas Lévesque, qui est une recrue cette année dans la classe Micra, nouveau venu, qui s'est procuré la voiture, l'ancienne Micra de Sylvain Ouellet. Alors, qui performe bien d'ailleurs, qui a une belle équipe autour de lui, qui est enthousiaste. Oui, et en fait, ce pilote-là était venu disputer la classique d'automne, la finale de la saison 2022 au circuit Mont-Tremblant. Il y avait d'entrées de jeu récolté un podium. Là, clairement, cette année, il s'attaque au titre dans la classe Micra. Donc, c'est un pilote de Trois-Rivières vraiment talentueux. Je pense que si le budget le permet, on devrait le voir progresser rapidement dans la hiérarchie du sport automobile. Pendant que là, on voit tête à queue de Jean-Odette. Oui, Jean-Odette a eu quelques soucis de pilotage. Est-ce que c'est l'arrière de la voiture qui s'est dérobée? On voit ça de temps à autre. Il va repartir. Bonne nouvelle. On n'aura pas besoin d'arrêter l'épreuve. On n'aura pas besoin de sortir la voiture de tête non plus. Toujours à bord de la voiture de Simon Charbonneau, maintenant, qui est le meneur de l'épreuve jusqu'à présent. Et là, maintenant, à bord de la voiture d'Alexandre Fortin, qui est à la chasse. Et Nicolas Barrette est troisième. On retrouve ces trois pilotes qui avaient animé la première épreuve de la saison. Ces trois pilotes, encore une fois, on est presque dans un scénario copié-collé avec les trois pilotes Charbonneau, Fortin et Barrette. Tout à fait. Alors, on va aller faire une courte pause. Et on sera de retour au circuit Mont-Tremblant pour cette deuxième épreuve de la saison 2023 de la Coupe Nissan Sentra. Alors, on est à bord de la voiture de Simon Charbonneau. Simon Charbonneau, qui vise vraiment le titre cette année, il l'a dit ouvertement. Bon coup de volant pour Simon et qui se tient dans le top 5 régulièrement. Petit souci pour lui, il n'est pas le seul à viser le titre, Jacques. C'est certain qu'il y a des pilotes comme Alexandre Fortin, mais aussi Nicolas Barrette. Nicolas Barrette, on prend plaisir à le voir aux avant-postes, je dirais, de manière constante, parce qu'on sait qu'il a le coup de volant pour bien performer. Il l'a montré les saisons précédentes, tant en Micra qu'en Sentra, mais toute une série d'ennuis lors des précédentes années dans la série ne lui ont pas permis vraiment de briller comme il l'avait espéré. Donc là, on voit que le début de saison est très, très bien parti pour lui. Ça, c'est très, très encourageant. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à le voir régulièrement aux avant-postes. Et viser le titre, c'est un petit peu l'outsider face à Alexandre Fortin et Simon Charbonne. Oui, tout à fait. Nicolas Barrette, qui ne l'a pas toujours eu facile sur le plan budgétaire, ça n'a pas toujours été facile en Micra, mais qui a persévéré et qui, là, maintenant, se retrouve avec une bonne équipe. Il est bien appuyé et, là, il peut exploiter pleinement son talent. Puis c'est vrai que tu as tout à fait raison, Philippe. Je pense que Nicolas Barrette a l'âme d'un gagnant qui pourrait être un candidat... En tout cas, je considère que c'est un candidat sérieux au titre de champion de la Coupe Nissan Sentra pour cette saison 2023. Intéressons-nous, Jacques, à cette bataille pour la cinquième place entre Nicolas Miron, avec qui on est à bord, et Vincent Lalande, un jeune pilote de 15 ans. Vincent Lalande, ici, qui reste à l'extérieur. Vraiment, papa, n'oublions pas. C'est un pilote qui débute véritablement en sport automobile, Vincent Lalande. Il a déjà de l'expérience en sport motorisé parce qu'il a été champion de mini-superbike, mais il n'a pas le permis de conduire. Il a juste 15 ans, donc c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel de le voir quand même aussi rapidement s'adapter à la Coupe Nissan Sentra. Il a déjà participé, d'ailleurs, à des épreuves, ce qu'on appelle le Time Attack, ici, à Mont-Tremblant. Il l'a déjà fait aussi, je pense, du côté de Mossport. Alors, c'est un pilote qui a beaucoup de potentiel. 15 ans, il a beaucoup de temps devant lui pour aller remporter le titre, mais c'est la première fois qu'il dispute une série professionnelle avec des voitures qui sont semblables, il faut le souligner. Alors, la circulation demeure lourde pendant à peu près toutes les épreuves. En effet, en Coupe Nissan Sentra, c'est certain que des voitures quasiment identiques, donc on joue vraiment, quand je dis quasiment, parce que c'est vrai que ce sont des petits réglages. Parfois, c'est simplement une question de pression de pneus. Ça peut être évidemment le talent du pilote qui fait la différence aussi, mais c'est clair qu'on ne se fait pas de cadeau dans cette série-là. Le niveau est quand même très élevé, donc arriver comme ça et tout de suite d'entrée de jeu se battre pour des top 5, c'est loin d'être évident, c'est un beau résultat. Pendant ce temps-là, on voyait brièvement Valérie Limoges qui se bat toujours avec une voiture qui a des soucis. Donc, Valérie Limoges, pour l'instant, c'est simplement l'objectif de marquer un maximum de points et de rester dans le top 10. À bord de la voiture de Nicolas Barrette, on en parlait tantôt, un espoir pour le championnat cette année. Nicolas Barrette, qui, comme tu le disais si bien, n'était pas pressenti nécessairement, mais là, il cause la surprise à beaucoup de monde. Il vient de ravir la deuxième place à Alexandre Fortin. Oui, tout à fait. Alors, c'est preuve que Nicolas Barrette a un excellent coup de volant. Il est capable de se débrouiller. Il commence à avoir un peu d'expérience quand même, avec toutes ses années accumulées en coupe Nissan. Micra. Alors, Nicolas Barrette, qui, le clon-là, est le fils du comédien, humoriste, animateur Michel Barrette. Et on est à bord en mortise avec la voiture de Charles-Étienne Boucher. C'est la 89. C'est une voiture de la classe Micra. Charles-Étienne Boucher, pour l'instant, troisième dans cette classe Micra. Il se bat avec Nicolas Lévesque. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est Simon Vincent qui mène cette catégorie, classe Micra. Simon Vincent en route vers une quatrième victoire consécutive dans la classe Micra. Et Charles-Étienne Boucher, qui provient du karting, avait commencé l'an dernier à bord d'une Micra et qui fait de mieux en mieux. Il s'améliore tout le temps. Là aussi, un bel espoir qui, peut-être, un jour, on verra en Sentra. Et la classe Micra, elle est faite pour ça aussi, Jacques, c'est de permettre à des pilotes qui débarquent en circuit routier de prendre de l'expérience, finalement, avant d'aller vers les Sentra, vers d'autres catégories. Et éventuellement, on sait que la filière monoplace dans le sport automobile nord-américain n'est pas nécessairement évidente de nos jours parce que ça réclame d'extrêmement gros budgets, malheureusement. Alors, pour beaucoup de pilotes, eh bien, de faire du circuit routier avec des voitures fermées comme la coupe Nissan Sentra, c'est peut-être un avenir qui se construise pour aller vers des séries Touring Car, vers l'endurance, vers les catégories GT. Donc, vraiment, c'est une série nationale canadienne, mais aussi, en quelque part, une série de développement pour beaucoup de pilotes. Oui, tout à fait, parce qu'on sait que du côté des États-Unis, entre autres avec l'IMSA, il y a plusieurs catégories qui sont à portée de main par la suite pour ces pilotes de la coupe Sentra, pour ceux qui, évidemment, viendront à bout de trouver l'argent nécessaire pour aller courir. Mais on est au moins en mesure, avec des séries monotypes comme ça, de développer, de démontrer son véritable talent derrière le volant. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde conduit exactement la même voiture, celui qui termine le premier, c'est normalement le meilleur. Oui, mais c'est certain que les séries IMSA, ce n'est pas ce qu'il y a de moins dispendieux sur la Terre, bien entendu. Donc, beaucoup de ces pilotes n'auront pas nécessairement le budget pour graduer en sport automobile. Donc, je pense que, et on le voit notamment avec Valérie Limoges, qui a eu l'occasion tout au long de sa carrière, débutée dans les années 90, donc d'aller rouler, y compris dans des séries comme la série Grand M aux États-Unis, pendant qu'on voit Alexandre Fortin qui rentre dans les puits. Souci pour Alexandre Fortin, en fait, on a perdu un morceau d'échappement, on a perdu le silencieux. Mais au circuit Mont-Tremblant aujourd'hui, Jacques, les normes de son sont tellement rigoureuses, tellement élevées, que même avec une Nissan Sentra, si on n'a pas de silencieux, bien automatiquement, c'est un drapeau noir, c'est l'obligation d'arrêter la course. Alors, Alexandre Fortin, vainqueur de la première épreuve de la saison, c'est terminé pour lui, malheureusement. Oui, et en plus du son, il ne faut pas oublier que s'il y a une partie importante de la voiture qui se détache sous la voiture pendant l'épreuve, on ne sait pas où elle va aller, on ne sait pas où elle va arrêter, et là, c'est le risque de nuire à d'autres compétiteurs, bien sûr. Alors, Alexandre Fortin, c'est dommage, mais il faudra oublier cette deuxième épreuve. On va aller faire une courte pause, encore une fois, et au retour, on va assister à cette deuxième épreuve de la coupe Nissan Sentra. De retour au circuit Mont-Tremblant pour cette deuxième épreuve. pendant qu'on aperçoit Simon Charbonneau, qui est toujours le meneur de l'épreuve, qui est un peu tout seul, si je ne me trompe pas. Et Nicolas Barrette, qui est en deuxième place pendant qu'on aperçoit la bagarre entre Charles-Étienne Boucher et Nicolas Lévesque. Des belles bagarres aussi en micro, Philippe. Oui, parce qu'au niveau du peloton des Sentra, pour l'instant, on peut dire, Jacques, que c'est plutôt calme. En effet, avec Simon Charbonneau en tête, avec 5 à 6 secondes d'avance sur Nicolas Barrette, Sam Mero 3e. Lui aussi assez esselé, Daniel Fortin en 4e position. Pendant ce temps-là, on voit Benoît Gagnon. Benoît Gagnon, mais aussi Marie-Soleil Labelle. Ça, c'est des pilotes qu'on voyait plutôt avec des Micras par le passé, Jacques. Oui, tout à fait. Benoît Gagnon qui va participer à trois week-ends cette saison-ci. Des obligations contractuelles l'empêchent de faire toute la saison. Mais Benoît Gagnon, qui a quand même pas mal d'expérience, qui découvre la Sentra cette année et qui, d'après ses commentaires hors-piste qu'il m'a fait, il adore la voiture, bien sûr. Et il y a Marie-Soleil Labelle aussi qui en est à ses premières armes en Sentra après quelques saisons en Micra. Voilà, on l'a dit, effectivement, Marie-Soleil Labelle, ses débuts en Sentra, en effet, avec cette Sentra numéro 27, aux couleurs du musée Gilles Villeneuve, principalement Marie-Soleil Labelle. Donc, qui a appris, on peut dire, le circuit routier dans la classe Micra les saisons précédentes et qui, là, en est à sa première année, donc, avec une Sentra. Pour elle, là encore, c'est un apprentissage. C'est clair que Marie-Soleil, ce qu'elle veut, c'est effectuer le plus grand nombre de tours, terminer toutes ses courses et apprendre de cette manière, vraiment, avec les Sentra. Voiture, évidemment, plus puissante qu'avec les Micras. Tout à fait. Et Marie-Soleil qui a connu quand même une belle évolution depuis ses débuts en Nissan Micra. Moi, je me souviendrai toujours avec son papa, puis on observait les performances de Marie-Soleil, des freinages impromptus dans certains virages. Elle a appris, elle a écouté, et je pense que ça paye aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, elle partait avec très, très peu d'expérience, un tout petit peu d'expérience de karting, bien entendu, mais on sait que le circuit routier est spécialement des voitures comme ça, des voitures de tourisme fermées. Mais surtout, les Micras, ça ne réagit pas du tout comme un kart. On est vraiment à l'opposé en termes de pilotage. La Sentra est une voiture beaucoup plus proche, je veux dire, des voitures touring car, comme on retrouve dans d'autres championnats, comme le TCR et des séries comme cela. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a un apprentissage pour les pilotes de karting qui, traditionnellement, vont plutôt passer du karting vers la monoplace. Sauf que la monoplace, bien, ce n'est pas évident. C'est beaucoup plus de gros budgets en général. Oui, tout à fait. Et la coupe Nissan Sentra, comme c'était le cas avec la coupe Nissan Micra, ce sont quand même des voitures à petit budget. Pourquoi? Parce qu'on est limité sur l'utilisation des pneus qu'on peut se procurer par week-end de course. Et par surcroît, il n'y a pas de modifications qui sont permises sur la voiture. Donc, ça permet aux pilotes de conserver un budget qui est relativement raisonnable. Si on peut parler de raisonnable, parce qu'en sport automobile, on le sait, ce n'est pas toujours donné. Mais il reste quand même que c'est l'une des séries les moins dispendieuses en Amérique du Nord. On va aller faire une pause et on vous revient pour le dernier bloc, la dernière portion de cette deuxième épreuve de la saison 2023. Dernier tour de cette épreuve de 40 minutes. Je le signale, ce sont tous des épreuves de 40 minutes. Il y aura peut-être au circuit Icar la deuxième fois qu'on va y aller avec la série Pintese, où ce sera des épreuves de 30 minutes par manque de temps, évidemment, parce que tout va se dérouler sur une journée. Et on voit Nicolas Barrette. C'est le statu quo pour l'instant, Philippe. C'est le statu quo avec Simon Charbonneau en tête devant Nicolas Barrette, Samuro, troisième. Daniel Fortin, quand même, il faut le souligner, quatrième place. Et puis Jacques, Vincent Lalande, le jeune pilote de 15 ans, qui se retrouve en cinquième position pour l'instant. Mais pour Simon Charbonneau, pas de menace. Tout va bien à bord. Mais c'est le cas aussi pour Nicolas Barrette, qui pour l'instant assure cette deuxième position. Et une deuxième position, Jacques, si nos calculs sont exacts, qui devrait lui donner la première place au championnat. Donc Nicolas Barrette, c'est loin d'être une mauvaise opération pour lui que cette deuxième position aujourd'hui. qui s'est transformée, d'ailleurs pour lui, et Simon Charbonneau, en promenade du dimanche, c'est le cas de dire, parce qu'on n'a pas été inquiétés pratiquement de l'épreuve. Encore une fois, tu as tout à fait raison. Belle performance de Vincent Lalande. Belle performance aussi de Daniel Fortin. Et Valérie Limoges, qui va continuer à travailler sur sa voiture, bien sûr, pour résoudre son problème de puissance. C'est pendant qu'on voit la voiture de Christian Thibault, qui est un nouveau joueur au sein de la Coupe Nissan Sentra, qui a quand même de l'expérience en circuit routier avec la série Chumkar. Oui. Un nouveau venu, effectivement, Christian Thibault pour l'instant en bataille avec le vétéran Sylvain Ouellet. Donc Christian Thibault, c'est la voiture numéro 46. C'est assurément l'une des plus belles, si ce n'est peut-être la plus belle décoration de la série cette saison, Jacques. Et donc Christian Thibault, effectivement, qui débute en Coupe Nissan Sentra, qui va faire la saison au complet. Oui. Et Simon Vincent, qu'on vient de voir passer. Simon Vincent, qui continue à dominer en classe Micra. Pour l'instant, qui ne s'est pas fait prendre un tour encore. On voit Simon Charbonneau qui arrive en arrière de lui, mais on est dans le dernier tour. Donc j'ai l'impression que Simon Vincent va être capable de remporter non seulement la classe Micra, mais aussi de ne pas concéder un tour sur le meneur de Sentra. Oui, parce qu'on va rencontrer le drapeau à Damier dans quelques secondes. Et voilà. Alors Simon Charbonneau qui remporte la victoire pour cette deuxième épreuve de la saison, suivi de Nicolas Barrette, qui termine bon deuxième. Et Samuel Rowe, lui aussi, un beau week-end pour lui, pour Samuel. Très, très beau week-end. Deuxième de la première épreuve, troisième de celle-ci. Derrière Simon Charbonneau et Nicolas Barrette, Daniel Fortin, quatrième, Vincent Lalande. On complète le top 5 devant Nicolas Miron, Christian Thibault, Sylvain Ouellet, Benoît Gagnon et Valérie Limoges. Par la suite, Marie-Soleil Labelle est en onzième position devant le vainqueur de la classe Micra, Simon Vincent, qui s'impose dans cette catégorie devant Nicolas Lévesque et Charles-Étienne Boucher. Mathieu Miron, lui, eh bien, c'est l'abandon de cette épreuve, le seul abandon parmi les 21 pilotes inscrits. Ça a bien été. C'est super bien été. On a pris le lead dès le premier virage. On avait un bon set-up de début de course, ça fait qu'on a réussi à creuser une certaine écart en début de course. Et puis, par la suite, avec l'avance qu'on a réussi à avoir en début de course, on l'a juste conservé. Puis on a conservé les pneus, fait attention au freinage. Puis écoute, on a juste géré, puis on a ramené ça sa première marche au podium. Satisfait en général quand même, satisfait du week-end, oui. Quel beau week-end, mais la dernière course, là, il y a eu moins de dépassements, moins de batteurs, mais c'était vraiment d'avoir de la constance, grosse chaleur. J'ai eu des freins, des pneus, c'était vraiment de la gestion pour réussir à aller passer la ligne d'arrivée en deuxième place. C'était vraiment toute une course. Je voyais le pace à Simon, on avait exactement le même pace. Je me suis dit, je garde ça comme ça, si jamais il y a un jaune, je vais avoir du stock encore pour essayer d'aller le battre. En fin de course. Ah non, ça, quel beau feeling. À chaque fois, les deux courses, on était trois. Puis on, tu sais, les premiers tours, on se met ensemble, on se draffe un peu, on travaille pour essayer d'écarter le peloton, on s'éloigne du peloton en arrière. Ça a fait qu'après ça, on va pouvoir se battre en fin de course. Ça a pas donné, il y a Alexandre Fortin qui a perdu son muffler, j'ai failli le ramasser, j'étais stressé, j'étais là, s'il vous plaît, laissez-moi juste réussir à me battre en fin de course. Puis là, j'ai évité son muffler, lui, il y a eu un drapeau noir qui m'a permis d'aller garder ma deuxième place. Puis je suis vraiment, vraiment content de ma deuxième place. Le premier au championnat après deux courses, fait qu'on ne peut pas demander mieux. Quoi, 40 minutes, pas d'interruption, tout seul, pas mal, tout long. Mais on a été content du troisième, fait que ça valait l'attente, un peu long, un peu chaud. Rester focus, c'est facile, c'est ça que je suis concentré de frapper nos marques, puis de rien rater, mais pas tant dur. On voulait deux podiums pour potentiellement aller chercher d'autres commanditaires, puis l'objectif, il est réussi. La course, super bien été, menée du début jusqu'à la fin cette fois-ci, pas eu de pépins au départ, j'ai fait des bons temps. J'ai réussi à ne pas me faire la paix par les Sentra, fait que pour moi, c'est un succès. Que je sois seul ou avec plein d'autres compétiteurs, c'est un challenge qui est différent. Puis moi, aujourd'hui, c'est mon challenge, c'est d'être en avant, de gérer mon avance. Donc j'ai apprécié quand même. Même à la fin, je me suis fait un peu plaisir, j'ai fait le meilleur temps au dernier tour, même si je n'étais pas supposé, même si on m'a dit non, non, ramène juste la voiture à la maison, j'ai dit je vais faire le meilleur tour, donc super course, merci à l'équipe, merci à la série Nissan Sentra, c'est une super série, j'apprécie vraiment mon expérience. Alors, encore une fois, une course en vente, ça promet pour la saison, mon cher Philippe. Ça promet effectivement cette deuxième de douze épreuves qui vient d'être complétée aujourd'hui. Beaucoup d'action, encore une fois, sous le soleil du circuit Mont-Tremblant. Un soleil qu'on espère qui va encore nous accompagner pour le prochain événement au Complexicard, cette fois, Jacques. Et pour le Grand Prix Nissan, on l'appelle le Grand Prix Nissan parce que nous sommes seuls, bien oui, sur le circuit. Des épreuves, des qualifications, des essais libres qui vont se dérouler sur une journée seulement. Bien, les clients sont invités, les propriétaires de Nissan, il y aura toute une opération autour de ça. C'est consacré vraiment à notre commanditaire principal, Nissan Canada, bien sûr. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de pluie. Hein? On se croise les doigts. On se croise les doigts. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première épreuve au circuit ICAR pour cette saison 2023 de la Coupe Nissan Central. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501